Salut à tous et bienvenue dans la Xbox TV. Aujourd'hui dans les news, nous vous donnons en avant-première le programme Xbox de la Paris Games Week et on vous fait part également d'une petite découverte. Dans Insider, nous irons sur les parquets virtuels de NBA 2K15 avant de se faire un délire avec le YouTuber Calypso dans l'univers totalement dingue de Sunset Overdrive. Et enfin pour terminer, Diablo X9 répondra à nos questions dans le light-on juste avant que WarTech nous parle d'un programme très original pour la communauté Xbox Loves You. Alors que la Paris Games Week va bientôt ouvrir ses portes, toutes nos attentes et nos envies se focalisent sur les blockbusters. Et cette année, on risque d'être servi avec un maximum de jeux en version jouable. Pour preuve, et comme promis, voici le programme des festivités qui commence en beauté avec une association Xbox, Call of Duty Advanced Warfare qui promet. Les deux stands ne feront qu'un, avec d'un côté Call of Duty et plus de 80 Xbox One dédiés aux multijoueurs d'Advanced Warfare, et de l'autre, tout le line-up Xbox de la fin d'année 2014 et des avant-premières de jeux prévus pour 2015. Vous pourrez compter sur plus de 90 Xbox One qui vous permettront de tester Allo The Master Chief Collection, Sunset Overdrive, Forza Horizon 2, Ori and the Blind Forest, mais aussi le meilleur du label ID at Xbox avec Anarchute, Dungeon of the Endless, Escapists, Hashtag Hyderb, Night Squad, L.A. Cops, Lovers in a Dangerous Space Time, et encore Pneumas et même bien d'autres. Sans oublier, en exclusivité, les très attendus Quantum Break et Evolve. Bon, sinon, on a découvert ce merveilleux combi abandonné. Alors, ça nous a rappelé Forza Horizon 2 et on s'est dit que, ben, on pourrait peut-être en faire quelque chose de sympa pour vous, les fans d'Xbox. On vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour en savoir plus sur le sort de ce fameux combi. Lise d'info, le 31 octobre. Oula, vous avez besoin de bosser votre dunk, vous. Eh bien, ça tombe plutôt bien, puisqu'il est temps maintenant que l'on vous parle de l'excellent NBA 2K15. Il est devenu en quelques années la référence du jeu de basket. Que ce soit au niveau des graphismes ou bien sur le ressenti du jeu, la série NBA 2K fait l'unanimité chez les fans de basket et les amateurs de sport en général. Elle est même régulièrement élue meilleure simulation, tous pour confondus par les fans et les spécialistes du jeu vidéo. Cette mouture 2015 ne déroge pas à la règle avec des modélisations ultra soignées et une panoplie de mouvements toujours plus impressionnantes. Chaque star de la NBA a eu le droit à un traitement de faveur au niveau de ses attitudes et le réalisme n'en est que plus renforcé. Au niveau gameplay, le jeu est tout de même assez exigeant et il requiert une certaine connaissance du sport et de la NBA. Même si cette année, il y a quelques modes de jeu qui ont été mis sur le banc, NBA 2K15 trouve encore le chemin des paniers avec son énorme durée de vie et son intelligence artificielle hallucinante. Alors, on n'a pas peur de se mouiller le maillot pour vous dire que c'est une référence absolue du jeu vidéo de sport. Si le sport classique ne vous tente pas et que vous avez un penchant pour l'originalité, les délires bien barrés et l'action à gogo, on a ce qu'il vous faut en magasin avec Sunset Overdrive. Cette exclusivité Xbox One a notamment fait parler d'elle durant l'E3 et la Gamescom à grands renforts de superlatifs et de salves de sulfateurs. Après un concert de rock et un empoisonnement à la canette gratuite, toute la population a été transformée en mutant mangeur de chair. Il va donc falloir prendre toutes sortes de choses en main pour sauver la situation et éradiquer les mutants. Un monde ouvert où tout est permis. Le YouTuber Calypso a eu l'occasion de mettre la main dessus et il en profite pour nous dire ce qu'il en a pensé. Moi ce que j'aime bien généralement dans les jeux c'est justement le côté coloré, cartoon, etc. Bon là ce n'est pas forcément cartoon mais c'est plutôt dessin animé. Et moi c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et bien sûr le côté bourrin parce que maintenant les jeux c'est vraiment pour délirer, etc. entre potes. Et là-dedans dans Sunset Overdrive je l'ai vraiment retrouvé. La force du jeu repose dans sa fluidité et sur sa quantité phénoménale d'ennemis. Pas d'inquiétude si vous vous sentez assaillis, il vous suffira de prendre de la hauteur pour avoir une vue dégagée du terrain. Le gameplay vertical vous permettra notamment de glisser le long des câbles mais aussi de rebondir sur les surfaces pour une action plus rapide. Un jeu définitivement jouissif et bien bourrin. Personnellement je jouerai à ce jeu quand j'ai envie de me détendre. Par exemple quand je rage, etc. et que j'ai envie de passer un jeu qui me détend et que je n'ai pas besoin de me prendre la tête ou que je délire avec mes potes, etc. Pour ceux qui souhaitent pousser l'action à fond, une Xbox One blanche avec Sunset Overdrive en bundle. Alors tenez-vous prêts car ça va envoyer sévère et soyons francs, ce n'est pas pour nous déplaire. C'est un jeu vidéo. Il est très certainement le Suisse le plus connu de la communauté gaming. Cela fait maintenant 4 ans qu'il vit de sa passion pour les jeux vidéo. Diablo X9 est l'invité de notre lighter. Benoît ? Oui pardon, je suis en train de danser. Nous avons profité de sa présence à Paris lors du tournage d'une fiction avec The Fantastique pour l'interroger. A l'heure actuelle, sa chaîne comptabilise plus d'un million six cent mille abonnés, un record qui fait de lui une des figures de pro du gaming sur YouTube. Alors dis-nous Diablo, quel bilan tires-tu de ces dernières années ? Alors au début c'est vrai, on était un tout petit groupe. Il y avait moi, il y avait Beast Mode, il y avait Monsieur Le Védou, c'était vraiment au tout début de YouTube francophone gaming. Et de ce groupe s'est découlé toute la communauté qu'on connaît aujourd'hui. qu'est-ce qui a fait que ça a bien marché pour moi ? Je pense qu'il y a le facteur d'avoir été là au bon moment et au bon endroit. Et aussi, je pense, le fait que les gens ressentaient que j'aimais faire ça et ressentaient ma passion dans ce que je faisais. Et je pense que c'est entre autres ce qui fait que ça a marché. Est-ce que tu as des regrets en particulier ? Des regrets, je pense que quand tu te lances dans un truc comme ça, tu ne peux pas en avoir. C'est un peu freestyle comme mode de vie, j'ai envie de dire. Surtout quand tu es un des premiers à te lancer là-dedans. Donc non, tu ne peux pas avoir le temps d'avoir des regrets. Évidemment que quand tu avances, tu peux te dire que tu aurais peut-être fait certaines choses un peu différemment. Mais définitivement, non, tu ne peux pas avoir des regrets. Quels sont tes projets à venir ? Des nouvelles choses à tenter ? Aujourd'hui, c'est très difficile de faire des choses nouvelles. Je pense que le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de continuer à me faire plaisir et de prendre soin de la communauté qui continue à me suivre. Bon, Diablo, il est temps maintenant de passer au portrait chinois. Attention, si tu étais un héros de jeux vidéo ? Link. Si tu étais un type de jeu ? Un jeu d'aventure. Et si tu étais un jeu indé ? Alors je dirais Journey, parce que c'est certainement le plus beau jeu indé auquel j'ai pu jouer. Si tu étais un jeu solo ? Beighton Kytos. Et si tu étais un jeu multi ? Alors actuellement, je dirais League of Legends. Si tu ne devais garder, attention, question difficile, un seul jeu, seulement un seul jeu pour le reste de ta vie ? Classique, je dirais GTA, c'est le jeu sur lequel tu te lasses le moins et sur lequel tu peux faire le plus de choses. Bon, un petit mot pour la fin ? Un petit mot pour la fin, pour la communauté, pour tous ceux qui me regardent. Merci beaucoup pour votre soutien. Depuis toutes ces années, je suis un peu le papy de YouTube et ça fait toujours plaisir d'être là. Chose promis, chose due, on vous parle maintenant d'un tout nouveau programme spécialement fait pour vous. Écoutez bien. Bonjour à tous, je m'appelle Florent, je fais partie de l'équipe Xbox en France et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un nouveau programme qu'on fait pour vous les fans qui s'appelle Xbox Love You. Xbox Love You, c'est un programme où on va vous permettre d'avoir des manettes personnalisées au goût et aux couleurs de chacun. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec WarTech dans ses coming-outs et de lui offrir sa manette personnalisée Xbox Love You. Merci beaucoup. Je suis un des premiers à recevoir cette manette, donc c'est vraiment un honneur de faire partie de ce nouveau programme et elle est vraiment, vraiment magnifique. Mes couleurs, noires et rouges et elles sont faites à la main. Elles sont faites à la main. Il n'y en a pas deux fois la même. Elles sont vraiment uniques toutes. Donc noires et rouges et puis avec derrière le Face Clan et le petit Xbox Love You. Je la trouve magnifique vraiment. Très, très belle manette et je suis très content pour faire partie de ce projet et de pouvoir en faire gagner à ma communauté aussi. Et donc, ce programme, c'est pour les fans Xbox, pour les amis de la famille Xbox. C'est un programme qu'on veut vraiment pour être proche de vous et de vous permettre d'avoir chacun votre créa personnalisé. Donc, suivez notre page Facebook et notre compte Twitter puisque dans les semaines et dans les mois à venir, vous aurez la possibilité de nous proposer vos créas et bien évidemment pour certains de gagner votre propre manette unique Xbox Love You. Et voilà, Xbox TV est maintenant terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode consacré à la Paris Games Week. Il va y avoir de l'ambiance, on espère vous y retrouver et puis on se donne rendez-vous évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.